Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Actu, news, nouveautés, tout sera dit dans cette vidéo concernant la version coréenne et japonaise et également le soft launch qui est disponible maintenant depuis un peu plus d'une semaine. On commence directement avec le nouveau portail qui est disponible, le nouveau système de portail qui a été ajouté le 23 à 21h heure française, où nous avons la possibilité de prendre soit un personnage, soit un grimoire au choix. Et parmi les personnages, il y a Vengeance, Jack, Nozel, Rill, Leopold, Mars, Sally, Lotus, Rades, Charlotte, Yami, Frigo Leon, Licht et Fana. Exactement pour les cartes aussi, comme vous l'avez vu, c'est exactement le même système de portail que One Piece Fighting Pass. De mon point de vue, est-ce qu'il serait favorable d'invoquer là-dessus ? Si vous avez énormément de gemmes, oui, vous pouvez vous permettre. Par contre, au vu des gros personnages qui vont arriver d'ici une semaine ou deux semaines, que ce soit les persos saisonniers ou autres, que ce soit Assa, Langris, Maryleona, des persos au pif, mais des gros personnages. Et sans oublier que nous allons également avoir d'ici trois mois le demi-anniversaire. Qui dit demi-anniversaire, dit gros personnages. Je pense qu'il pourrait être meilleur que Julius. Une autre version de Lich, une autre version de Veto. Je vous invite vraiment à ne pas invoquer parce qu'ils l'ont ajouté vraiment au meilleur moment à une semaine, voire deux semaines d'intervalle avec la sortie du prochain portail ou des deux prochains portails qui seront, je pense, nécessaires pour la team verte. Comme vous l'avez vu, la team verte n'a pas beaucoup, voire pas du tout de bons DPS. Et malheureusement, pour la plupart d'entre vous ou d'entre nous, on est obligé de jouer avec un perso du même type ou d'une autre couleur. Parce que Lich et Rhea ne sont pas si incroyables que ça pour le côté PvE. Et même pour le PvP, ils sont très rarement joués. Et je vous parle, dans le top 3000, dans le top 3000, vous n'allez avoir pas plus d'une centaine de studios là et encore, je suis optimiste quand je dis ça. Concernant la version globale, nous allons attaquer une question. Est-ce que c'est un bon move ou non, ce qu'ils viennent de faire ? Ou ce qu'ils vont ajouter prochainement dans leur prochaine grosse dev mage, dev note, grosse mage, où nous avons tout simplement 4 unités qui vont arriver. Mais je ne dis pas de bêtises et s'ils reprennent le même ordre chronologique que la version japonaise et coréenne, on aura FANA, Lich, Rhea et Veto. Cette fois-ci, dans un système de portail différent, où il y aura 2 SSR, 2 portails, où tout simplement, ils vont diviser ces 4 SSR, 2 persos dans chaque portail. Ensuite, la logique, on aura FANA et Veto dans le même portail et Rhea et Lich dans le même portail. Est-ce qu'il est important d'invoquer là-dessus ? Pour FANA, oui. Par contre, pour les deux autres, un skip obligatoirement. Vous n'avez pas besoin de ces unités-là pour le moment. Pour le moment, si sur la coréenne et japonaise, ils nous annoncent un gros perso vert, je ne sais pas, qui se lance en zone ou qui boeffe ses alliés avant d'attaquer. Ou tout simplement, qui fait un gros truc, qui soit broken et tout. Dans ce cas-là, n'invoquez pas. Dans le cas contraire, quelques multis, on ne sait jamais pour compléter votre team vert. Mais dans le cas contraire, il ne sera pas nécessaire d'invoquer sur le portail de Lich et Rhea. Au vu des gros nerfs qu'ils ont subis dans les anciennes mises à jour de la version japonaise et coréenne. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Black Clover, version globale, version coréenne et japonaise. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada